A chaque difficulté sociale, à chaque questionnement parfois légitime, le pouvoir réagit par une restriction de la liberté d'expression plutôt qu'en acceptant la parole ou le débat. En 2018, la loi sur les fake news et celle instaurant un secret des affaires qui visait surtout à faire taire tant les lanceurs d'alerte que les journalistes ont montré que le régime actuel ne dérogeait pas à la règle. C'est cette fois au tour des enseignants d'être visé par un renforcement d'un supposé devoir de réserve. Bien sûr, le secret est la garantie principale de certains exercices professionnels. Médecins, avocats, juges ne peuvent souvent pas s'exprimer sans violer ces principes. Quant aux militaires, aux diplomates, ils sont liés à coup sûr par un devoir de réserve. Mais les fonctionnaires, leurs droits et obligations sont prévus par la loi du 13 juillet 1983, laquelle n'évoque nullement l'existence d'un éventuel droit de réserve. Ils sont certes tenus au secret professionnel, de même que s'impose à eux une obligation de discrétion pour les faits ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Depuis 2016, ils sont soumis également à une obligation de neutralité et au respect de la laïcité. Or, en décembre 2018, une enseignante de Dijon a été convoquée par le rectorat pour avoir critiqué Emmanuel Macron sur un site internet. L'affaire s'est soldée par un rappel au devoir de réserve dans l'expression de ses opinions personnelles. Dans le projet de loi sur l'école de la confiance présenté le 5 décembre 2018, Jean-Michel Blanquer propose l'insertion d'un article qui évoque précisément le devoir de réserve, lequel ne s'applique d'ailleurs qu'à la seule éducation nationale. Le ministre confond accomplissement responsable d'une mission et obéissance aveugle. Pourtant, sans liberté, pas d'éducation. Les enseignants sont avant tout des citoyens qui doivent à ce titre bénéficier d'une parfaite protection de leur liberté d'expression. Liberté fondamentale, que la République ne serait une fois de plus entravée, faute de savoir comment répondre à leur doléance. Les enseignants Les enseignants